La Bible en un an, le 12 novembre, le livre du prophète Daniel, chapitre 6, versets 2 à 29, le livre des psaumes, chapitre 111, versets 1 à 10, le livre des proverbes, chapitre 27, versets 23 à 27, l'évangile de Jean, chapitre 8, versets 12 à 30. Le livre de Daniel, chapitre 6. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 administrateurs qui devaient être répartis dans tout le royaume. Il mit à leur tête trois responsables, parmi lesquels figurait Daniel, afin que les administrateurs leur rendent des comptes et que le roi ne subisse aucun dommage. Daniel se montrait supérieur aux autres responsables et aux administrateurs parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. Le roi pensait à lui confier la responsabilité de tout le royaume. Les responsables et les administrateurs cherchèrent alors une occasion d'accuser Daniel en rapport avec les affaires du royaume. Cependant, il ne put trouver aucune occasion de le faire, aucune faute de sa part, parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence, ni faute. Ces hommes dirent, nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre ce Daniel, à moins d'en trouver un dans la loi de son Dieu. Puis ses responsables et ses administrateurs se précipitèrent vers le roi et lui dirent, « Roi Darius, puisses-tu vivre toujours? » Tous les responsables du royaume, les intendants, les administrateurs, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis que le roi proclame un édit comportant une interdiction sévère. Toute personne qui, dans l'espace de trente jours, adressera des prières à un autre, Dieu ou homme, que toi, roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, roi, confirme l'interdiction et écris le décret afin qu'il ne puisse pas être modifié comme la loi des Medes et des Perses qui est irrévocable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret d'interdiction. Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Trois fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. Alors ses hommes se précipitèrent et trouvèrent Daniel en train de prier et de supplier son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui parlèrent de l'interdiction royale. « N'as-tu pas écrit une interdiction d'après laquelle toute personne qui, dans l'espace de trente jours, adresserait des prières à un autre, Dieu ou homme, que toi, roi, serait jeté dans la fosse au lion? » Le roi répondit, « Cet ordre est aussi sûr que la loi des Medes et des perses qui est irrévocables. » Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, « Daniel, l'un des exilés de Judas, n'a tenu aucun compte de toi, roi, ni de l'interdiction que tu as écrite, et il fait sa prière trois fois par jour. » Le roi fut très attristé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, « Sache, roi, que d'après la loi des Medes et des Perses, aucune interdiction ni aucun décret confirmé par le roi ne peut être modifié. » Alors le roi donna l'ordre de faire venir Daniel et de se jeter dans la fosse au lion. Le roi dit à Daniel, « Que ton Dieu, que tu sers avec persévérance, veuille te délivrer. » On apporta une pierre et on la plaça sur l'ouverture de la fosse. Le roi y apposa l'empreinte de son anneau et de l'anneau de ses hauts fonctionnaires, afin que rien ne puisse être modifié pour Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit sans manger, sans faire venir de danseuse devant lui et sans parvenir à trouver le sommeil. Le roi se leva tôt le matin avec l'aurore et se précipita à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste et lui demanda, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer des lions? » Daniel répondit au roi, « Roi, puisses-tu vivre toujours? Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal lorsque j'ai été trouvé innocent devant lui. Devant toi non plus, roi, je n'avais rien fait de mal. » Le roi fut alors tout heureux et ordonna de faire sortir Daniel de la fosse. Daniel put retirer de la fosse. On ne trouva aucune blessure sur lui parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que les accusateurs de Daniel soient amenés et jetés dans la fosse au lion avec leurs enfants et leurs femmes. Avant qu'ils ne soient parvenus au fond de la fosse, les lions les attrapèrent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient tout l'Empire, « Que la paix vous soit donnée en abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et un profond respect pour le Dieu de Daniel. En effet, il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sombre, qui accomplit des signes et des miracles dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la griffe des lions. Daniel prospérant sous le règne de Darius, c'est-à-dire de Cyrus le Perse. Le Livre des Psaumes, chapitre 111. Louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur dans la réunion des hommes droits et dans l'Assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son activité n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à perpétuité. Il a laissé le souvenir de ses merveilles. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent, et il se souvient toujours de son alliance. Il a montré à son peuple la puissance de ses œuvres en lui donnant l'héritage d'autres nations. Les œuvres de ses mains, c'est la vérité et la justice. Tous ses décrets sont dignes de confiance, bien établis pour toute l'éternité, fait avec vérité et droiture. Il a envoyé la libération à son peuple, il a prescrit son alliance pour toujours. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui respectent ses décrets ont une raison saine. Sa gloire subsiste à perpétuité. Le livre des Proverbes, chapitre 27 Colle bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux, car la richesse ne dure pas toujours. Une couronne se transmet-elle indéfiniment? Le foin est récolté, la verdure reparaît, et les herbes des montagnes sont rassemblées. Les agneaux servent à t'habiller, les boucs à payer un champ, et le lait des chèvres suffit à ta nourriture, à celle de ta maison et à l'entretien de tes servants. L'Évangile de Jean, chapitre 8 Jésus leur parla de nouveau. Il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » La déçue, les pharisiens lui dirent « Tu te rends témoignage à toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit « Même si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Quant à vous, vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. Vous vous jugez de façon humaine. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seule, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. » Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux personnes est vrai. Or, je me rends témoignage à moi-même, et le Père qui m'a envoyé me rend aussi témoignage. Ils lui dirent donc « Où est ton Père? » Jésus répondit « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Jésus dit ses paroles alors qu'il enseignait dans le temple, à l'endroit où était le trésor, et personne ne l'arrêta parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore « Je m'en vais et vous me chercherez, mais vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez pas venir là où je vais. » Là-dessus, les Juifs dirent « Va-t-il se tuer? » Puisqu'il dit « Vous ne pouvez pas venir où je vais. » Il leur dit « Vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. » En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. « Toi, qui es-tu? » lui dirent-il. Jésus leur répondit « Ce que je vous dis depuis le début, j'ai beaucoup de choses à dire et à juger à votre sujet, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je l'ai dit au monde. » Ils ne comprirent pas qu'ils leur parlaient du Père. Jésus leur dit donc « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous reconnaîtrez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je dis ce que mon Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi et ne m'a pas laissé seule parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Comme Jésus disait cela, beaucoup crurent en lui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501